Bonjour, c'est Joël pour GEPTV pour ma deuxième partie de ma promenade au FIGE 2023 au long duquel j'ai repéré pas mal de jeux. Maintenant, nous allons pouvoir parler, par exemple, de Earth. Alors, ça a fait le buzz, évidemment. J'ai passé pas mal de temps à tourner autour de ce jeu. J'ai essayé de trouver de la place pour jouer sans succès, donc j'ai été souvent observateur. Je n'ai pas vraiment d'avis sur ce jeu, si ce n'est des impressions. Le temps de jeu est assez long. Chacun construit son tableau dans son coin. C'est très intense. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a une courbe d'apprentissage qui me paraît très longue. Et c'est uniquement après un certain nombre de parties, je pense, qu'on peut parler d'interaction. Je pense que dans les premières parties, on s'occupe vraiment d'essayer de comboter au maximum. Et c'est compliqué de voir ce que font les autres joueurs de leur côté. Chez Origames, j'ai pu voir la mort aux trousses et son extension Toxic. C'est un jeu solo de Scott Alms, le même auteur de Warp's Age. Avec des illustrations très sympathiques à la Mad Max. Nous sommes donc un véhicule qui doit traverser le désert. Il va affronter sept vagues successives d'ennemis avec chacun leur boss. Donc sept enveloppes qui vont nous proposer des nouvelles cartes. Et plein de, je pense, de nouvelles façons de jouer. Chez Yellow, j'ai pu voir « Demain m'a tué ». Alors, c'est une sorte de jeu d'échec à trois plateaux, passé, présent, futur. Ce qu'on a classé dans notre gamme expert, c'est un jeu abstrait et narratif. On va avoir le côté d'experts, la boîte est composée de quatre petites boîtes qui sont des ajouts de matériel. Par exemple, la boîte numéro 1 nous ajoute ce genre de matériel qui va ajouter une nouvelle mécanique, un nouveau swap dans le jeu. C'est un jeu abstrait parce que je trouve qu'on a des pions comme ça. Le but du jeu étant de supprimer notre adversaire de deux des plateaux. Supprimer tous ces pions de deux des plateaux. Pour ce faire, on a en effet trois plateaux qui représentent trois temps différents. On a le passé, le présent et le futur. Et donc, eh bien, je vais voyager dans le temps comme ça. À mon tour, j'ai le droit de faire deux actions. Je vais pouvoir… Je peux, si j'étais dans le présent par exemple, je pouvais décider d'aller dans le passé. Si je suis dans le passé, je suis au même endroit dans le passé. Et seulement quand je suis déplacée, le futur vers le passé, je vais laisser une copie de moi dans le présent. Et c'est comme ça que je vais pouvoir me multiplier. Mais attention, les copiers, on n'en a pas à l'infini. Donc, il faut faire attention avec ce genre de… Donc, voilà. C'est comme ça que je vais faire. C'est le point de déclare. Sachant que, eh bien, je vais pouvoir pousser pour éliminer mon adversaire. Je vais pouvoir le pousser dans un mur. Ça va le faire toujours être. Ou alors, je peux aussi essayer, eh bien, de… C'est pour ça que j'essaie de faire des blagues pour aller… Allez, on y va, c'est tard ! Si je le pousse lui-même contre lui-même, eh bien, il va disparaître parce que c'est pas possible d'être dans le même. Même espace-temps, même en même temps, je crois pas. Voilà, il va y avoir des petits trucs comme ça, à la… Genre échec, c'est clair. Et on a donc des modules différents qui ajoutent des choses. Donc, par exemple, le module croissant va te permettre de… Oui, donc, plus t'as des trucs qui dégagent, plus t'actions… Je peux planter une graine, soit sur ta case, soit sur une case orthoconale. Et qu'est-ce que ça fait de planter une graine ? Bah, ça crée un buisson dans le présent et un arbre dans le vent. Et si je pousse un arbre contre toi, eh bien, tu disparaît. Si je te jette contre un buisson, eh bien, pareil, tu disparaît. Voilà, il va y avoir toute stratégie à faire parce que, eh bien, potentiellement, là où tu es… Si tu es menaçant pour moi dans le futur, tu peux peut-être enlever la graine qui va te permettre… Donc, il va enlever toute menace après. Voilà, il va y avoir toute une logique à avoir dans ce jeu qui est assez intéressant. Et le côté hyper fun de découvrir du matériel supplémentaire au point de mesure des marques. Toujours chez Yellow, j'ai pu également découvrir Mino Dice. Alors, c'est un petit jeu party game, on va dire, où on lance des dés. Et selon la couleur des dés qu'on va choisir, on va miser sur le nombre de manches que nous allons remporter. C'est court, assez nerveux. Au détour également d'un stand, j'ai pu jouer à Myriad. Alors, Myriad est un jeu assez malin qui utilise donc un algorithme apparemment où nous devons faire matcher une carte objectif avec les ressources demandées. Or, ces ressources se trouvent sur une des parties des triangles que nous avons en main. C'est un jeu de rapidité. Il faut essayer de faire tourner ces triangles pour réunir les trois pointes qui vont faire matcher cette carte objectif. Le twist, c'est que si vous gagnez, vous passez à quatre triangles pour les mêmes cartes objectifs. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus compliqué de trouver la bonne combinaison. Sachant que, comme dans un double, il y a un algorithme qui a tout pré-calculé. En fait, c'est toujours possible. Nous passons ensuite au jeu Florence. Alors, c'est un placement d'ouvriers où nous sommes à Venise et nous devons, comme toutes les familles nobles, attirer les bonnes grâces, l'attention du doge de sa femme et de son fils. Ces trois personnages sont matérialisés par trois carrosses en plastique de grande taille qui vont se déplacer sur le plateau. Et ensuite, à chaque étape, nous allons pouvoir positionner des serviteurs, une donne ou son seigneur. Sachant que ces trois personnages ont un ordre de préséance dans la file d'attente. Et en fait, vous scorez selon votre position. Et quand le personnage passe, il vous verra. Il verra les cadeaux que vous lui faites. Il écoutera les ragots que vous aurez pu préparer. Sachant que nous n'avons que 12 unités de temps pour positionner ces ouvriers. J'ai pu également découvrir Kites, un jeu de cervelans. Oui, oui. Où les cervelans sont représentés par des sabliers. Il faut les maintenir en vol le plus longtemps possible jusqu'à épuisement de la pile de cartes. Chaque joueur va devoir jouer une couleur de cervelans qui correspondra à une couleur de sablier le plus vite possible. Sachant que des sabliers vont durer 20 secondes, certains 30, d'autres un petit peu plus. Il va falloir combiner la rapidité et l'observation de sa main de carte pour éviter que le cervelans tombe à terre. Une nouveauté également, Warm Halls. C'est un jeu de pick and delivery dans l'espace. Donc, vous devez emmener des passagers dans une sorte de tour touristique. Et plus vous allez déposer de personnages, plus vous allez gagner de points. Le problème, c'est que les points vont être assez éloignés. Et pour les atteindre, le plus rapide, c'est de créer des trous de verre. De manière à faire des étapes intermédiaires pour éviter de progresser case par case. Alors, c'est assez malin parce que nous utilisons également les trous de verre des adversaires. Et c'est en fait la position de ces trous de verre qui vont nous faire gagner du temps, des cases et pouvoir faire circuler un maximum de clients. Il y a une gestion de main, gestion de cartes. Car si on arrive à cumuler plusieurs cartes de la même sorte, nous pourrons livrer plusieurs clients au même endroit. J'ai découvert également le jeu Kori de Charlek. Un jeu entièrement asymétrique et en a l'habitude comme dans son précédent jeu, la bête. Là, nous avons donc quatre protagonistes qui vont s'affronter sur une petite île. Nous aurons les maoris, les anglais, les possums et les kiwis. Donc, chaque plateau joueur va être complètement différent avec des pouvoirs spéciaux et des façons de gagner différentes. Autre surprise, le jeu Saturn. Alors, il a attiré moi d'attention par la boîte et le matériel. La boîte, ok. Mais en fait, nous avons une sorte de fausse boîte de pellicules dans laquelle on va ranger le jeu. C'est un jeu collaboratif. Nous allons essayer de monter un film. Donc, pour ça, il faut réunir des éléments constitutifs, c'est-à-dire les décors, les acteurs, les scènes de films. Et tout ça dans un temps limité avec un résultat qui doit être jugé correct. En sortie prévue chez les Scorpions masqués, nous avons un jeu exclusivement à deux joueurs, Sky Team. Alors, j'ai une petite interview sonore de son auteur qui va nous en expliquer quelques mécanismes. Est-ce que tu peux donc me présenter ton jeu en quelques mots ou même te présenter toi ? Donc, Luc Raymond, on est ici pour faire une avant-première de Sky Team qui va sortir normalement pour Essen, en tout cas pour la fin d'année chez le Scorpion masqué. Directement, ce n'est pas un KS ou quoi que ce soit ? Non, directement. Là, ça part en prod dans quelques semaines. On fait les petites relectures de règles et tout, mais l'ergonomie est déjà bien définie, c'est ce qu'on est en train de montrer. On est sur un deux joueurs coopératif. On est pilote et copilote d'un avion de ligne et on va chercher à atterrir. On se retrouve, on est en vol et on attaque l'approche, on attaque la descente sur différents aéroports. Le premier, celui de démonstration, c'est Montréal pour nos amis du Scorpion masqué. Et puis, lorsqu'on va maîtriser les règles, on va découvrir dans la boîte plein d'autres aéroports, plein d'autres modules, plein d'autres scénarios avec des difficultés variées. C'est pas une météo d'approche ? On va avoir de la météo, on va avoir du kérosène, on va avoir plein d'autres petites surprises qu'on va trouver dans la boîte pour complexifier un petit peu ce cockpit et avoir d'autres modules à gérer. Et en durée de jeu ? En durée de jeu, quand on le maîtrise bien, c'est du 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, la première partie fera peut-être 20 minutes, un peu plus. C'est des toutes petites parties, voilà, donc on y va. Des enchaînés, si possible. Voilà, on les enchaîne. Si on se crache, c'est pas grave, ça a pris 10 minutes. On en refait une, on change de scénario si on a envie de changer, si on a envie de découvrir un nouveau module, une autre difficulté. Et le fait de cacher le jeu, si c'est coopératif, pourquoi il y a... Eh bien, l'idée, en fait, ça va être de communiquer avec les dés. C'est-à-dire que, suivant la valeur qu'on met à l'endroit où on la met, est-ce que c'est notre premier dé, notre deuxième dé, ça doit pouvoir faire comprendre des choses à notre partenaire. S'il a mis un 6 sur le système de vitesse en premier dé, c'est peut-être qu'il a que des grosses valeurs. S'il a mis un 2 sur tel paramètre, qu'est-ce que je dois comprendre ? C'est un coopératif, mais en guessing, alors ? Alors, c'est pas en guessing, parce qu'on va communiquer entre les manches pour s'organiser, et après, on va faire avec les dés qu'on a. Et on va soit pouvoir faire comme c'était prévu. Pour créer une sorte de KO ? Un mini KO ou pas ? Alors, KO, pas vraiment, parce qu'on a plusieurs façons de gérer les dés. On joue avec des dés, mais c'est pas le KO du tout qui va gérer. L'idée dans le jeu, c'est qu'en fait, quel que soit le jet de dés, on a la solution. On peut ne pas se cracher qu'est-ce que soit le jet de dés. L'idée, c'est comment on va se le faire comprendre. Comment on va se faire comprendre ? J'ai que des grosses valeurs. Comment je vais te le dire ? Moi, je peux m'occuper de ça, mais pas de ça. Comment je vais te le faire comprendre ? Tout ça, le sel vraiment du jeu, ça va être d'arriver à passer des infos avec le dés qu'on place à l'endroit où on le place. Donc, si on joue avec le même joueur, très très vite, on fait des routines. Routines, non, parce que ça dépend quand même du jet de dés. Mais il va y avoir une vraie courbe de progression. Je prends un exemple. J'ai la bonne valeur qui correspond au dés que tu viens de poser. Je ne la mets pas tout de suite. Je vais plutôt aller te donner une information sur un autre paramètre qui, toi, va t'aider à jouer ton dés. Donc, ça va être toute cette temporisation de quand je mets ma valeur et à quel endroit. D'accord. Le prix de la boîte ? La cible, c'est moins de 30 euros. Moins de 30 ? Oui, moins de 30 euros. On a fait tous les choix techniques, justement, pour que ça rentre à moins de 30 euros. Maintenant, essayons de garder, par exemple, les petites silhouettes d'avion et ce genre de choses. Le cœur du jeu, ça va être ce cockpit qu'on a là devant nous, qui va être en double voire triple couche. Et donc, en fait, les dés vont venir se poser dans des petites encoches. Les taquets vont glisser dans les encoches. On va avoir, comme on le voit peut-être sur la photo, la rotation, l'assiette de l'avion, l'axe de l'avion, qui est vraiment un petit disque transparent où on voit la silhouette de l'avion par rapport à l'horizontale. Voilà. Merci. 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 Merci.